Maintenant, la parole, c'est au PAJU, un organisme qui a été toujours fidèle, toujours aux côtés de la Palestine, c'est Sabine qui vous a parlé. Bonjour, mon nom est Sabine Frézinger, je suis membre du groupe Palestiniens et Jeux Funis. Palestiniens et Jeux Funis, le nom de notre groupe porte un message important, un message d'espoir. J'aimerais ça vous entendre le dire. Donc, répétez après moi. Palestiniens et Jeux Funis! Palestiniens et Jeux Funis! Palestiniens et Jeux Funis! Merci. Alors en cette 68e année d'existence du régime d'apartheid israélien, aujourd'hui en 2016, on peut dire sans exagération qu'Israël a atteint un impasse, un cul-de-sac. Nous, les peuples du monde entier, avons mis Israël en échec et mat. Ce n'est plus pertinent, ce que fait Israël contre le mouvement de libération du peuple palestinien. Ce qui compte maintenant, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons pour mettre fin, pour mettre un terme à la brutalité de l'État israélien. Le pouvoir est entre nos mains. Et ils le savent. Ils le savent. Le mouvement de boycott, désinvestissement et de sanction contre Israël est irréversible. Boycott, Israël! Boycott, Israël! Boycottons les criminels! Boycottons Israël! Boycottons Israël! Boycottons les criminels! Boycottons les criminels! Le pouvoir est entre les mains du peuple palestinien, qui, à travers son appel au boycott contre Israël, a émis trois revendications, très simples et très précises. Ces revendications sont inséparables et non négociables. Ensemble, ces revendications épellent la fin du régime d'apartheid israélien. Numéro 1. Mettre fin à l'occupation et la colonisation de la Palestine, en commençant par faire tomber le mur raciste, le mur de séparation. Numéro 2. La reconnaissance entière des droits fondamentaux des citoyens et citoyennes de la Palestine en Israël a une pleine égalité. Numéro 3. Respecter, protéger et promouvoir les droits des réfugiés palestiniens à revenir chez eux, sur leur terre, tel que stipulé dans la résolution 194 de l'ONU. On ne cache rien. On veut la destruction et le démantèlement complet du régime raciste d'apartheid israélien. Nous voulons mettre un terme à la brutalité et l'oppression d'Israël envers le peuple palestinien. Pour l'instant, la seule stratégie non-violente qui a su ybranler suffisamment Israël et ses amis, c'est le mouvement BDS. Boycott, désinvestissement et sanctions contre Israël. Ils ont tenté de nous faire taire avec leur motion à Ottawa, d'emprisonner nos porte-parole, de nous intimider. Ils ont menacé de mort nos militants et militantes. Mais BDS est irréversible. On a fait tomber le régime raciste d'apartheid d'Afrique du Sud. Et on va le refaire pour le régime raciste d'apartheid d'Israël. Comme Gandhi le disait, La Palestine vivra, la Palestine vaincra! La Palestine vivra, la Palestine vaincra! Merci! Merci, sauvée!